Bonjour, bonjour à tous et bienvenue pour ces guidances de cet été 2018. Alors je vais vous faire juillet ou août cet été comme je vous l'avais déjà dit dans les vidéos des énergies de la pleine lune pour faire une petite pause au niveau des vidéos cet été pour avoir un peu plus de temps, pour réorganiser certaines choses, en revoir d'autres, me prendre un peu de vacances aussi si je peux, mais bon ça pour l'instant ce n'est pas encore défini, on verra, et puis pour voir aussi ce que je vous proposerai à la rentrée parce que j'ai pas mal de petites idées, j'aimerais lancer un concours, des soins peut-être aussi, des vidéos par thème, d'ailleurs si vous avez envie justement qu'il y ait des petites capsules qui soient faites par rapport à des thèmes en particulier, n'hésitez pas, mettez-le en commentaire, enfin voilà, de prendre un peu le temps, de rééquilibrer certaines choses, et il y en a déjà sur lesquelles on va dire j'ai déjà pas mal avancé où je me suis repris des petites leçons là dernièrement, mais là bon cet été je pense que pour beaucoup aussi, enfin voilà c'est pas pour rien que c'est le moment des vacances, on nous demande aussi justement d'y aller un petit peu plus cool, d'ailleurs là moi je trouve que par rapport aux énergies qu'on a eues avant là juste à la pleine lune, pour ceux qui sont dans bon courage, pour ceux qui comme moi sont en train d'en sortir, après la pluie vient le beau temps, là franchement il y a beaucoup plus de légèreté, de joie, de douceur qui se profite un peu plus à l'horizon, et je vous en souhaite un serment de tout coeur, ça fait vraiment 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 du bien, profitez bien de la nature, d'aller dehors, d'aller dans l'eau, de vous amuser un petit peu, pour justement essayer de d'équilibrer justement vos énergies par rapport à tout travail que vous avez fourni la dernièrement, puis en plus avant d'être en vacances généralement on y va plein pot pour tout booker, pour être tranquille après, et comme ça que ça puisse vous permettre vraiment d'avoir la tête vide, de lâcher un peu pour certains, pour ceux qui comme moi travailleront malgré tout, bon courage aussi à vous, j'espère que tout se passera au mieux, et n'oubliez pas quand même aussi de profiter un petit peu de cette saison, voilà voilà, et puis bah écoutez, là donc je vais faire juillet-août, je vais prendre le tarot mythique avec deux cartes pour juillet, début juillet-fin juillet, ensuite deux cartes pour août, début août-fin août, vous aurez également une carte des archangés, des déesses qui ont voulu revenir encore ce mois-ci, et puis vous aurez une carte complémentaire de l'oracle des rebelles sacrés, pour lesquelles je remercie ma petite plumette parce que c'est elle qui m'avait fait découvrir, et ces cartes sont absolument magnifiques, donc voilà du coup je vous remets une carte en plus pour cet été, je verrai bien si je vous fais d'autres vidéos entre temps, mais il faut vraiment que je prenne un peu plus de temps pour moi, à tous les niveaux, et enfin quand je dis pour moi c'est pas juste pour mon bien-être personnel, c'est aussi pour mes projets, puis pour tout le travail que j'ai à faire, d'ailleurs en parlant de ça c'est marrant, quand j'ai commencé à faire les soins c'était plutôt de la guérison, après c'est venu plutôt sur du nettoyage, la libération, et là ça fait quelques mois qu'on me demande également de nettoyer des lieux, je savais qu'il y avait des animaux qui allaient arriver, et là ça y est ça commence aussi, donc je n'avais pas spécifié dans les services, pour moi ça a tombé sous le sens que les soins ça pouvait être fait autant à des êtres humains, qu'à des animaux, donc voilà sachez-le, et également près des enfants, alors ça ça avait déjà commencé un peu aussi, j'avais fait déjà du travail avec les fleurs de bac, eux ils sont super réceptifs en plus, donc ça avait déjà donné de bons résultats, et les soins également, donc voilà, j'ai plein d'idées, d'ateliers, de choses comme ça à développer, donc c'est pour ça là, j'ai envie de prendre le temps, j'ai pas envie de faire les choses à l'arrache, enfin voilà, c'est pas comme ça qu'on fait correctement les choses, de la même manière, bon comme là on est déjà le 2 au moment où je tourne cette vidéo, que j'avais prévu, enfin que j'avais déjà fait en fait des vidéos de présentation avant, mais elle ne me satisfait pas, enfin j'avais mêlé les énergies de la pleine lune, donc comme je vous ai fait un truc à part, là je les recommence, et je vais faire au mieux pour que tous les signes les aient au plus tôt, donc là on va commencer par les cancers, à qui je souhaite un très bel et surtout très joyeux anniversaire pour vous, et puis voilà, on repartira comme ça et on finira du coup pas par les Gémeaux, dans l'ordre, donc je vais essayer de faire au mieux pour que les derniers signes, voilà, et pas trop au milieu de moi je l'espère, maintenant comme on vient d'ouvrir un salon qui s'appelle Esprit Nature à Corsieux, avec ma chère Lorraine souriante et Marie, voilà, j'ai du travail aussi en plus, elle vient seulement de démarrer, donc j'essaie de faire les choses au mieux, je vous prie de m'en excuser d'avance, et puis ça vous ira quand même, comme là de toute façon ça va balader quand même jusqu'août, il y aura quand même de quoi faire, voilà, je vous embrasse très fort, je vous souhaite un très bel été, j'espère que beaucoup vont enfin pouvoir décompresser, se vider la tête et se faire du bien, prendre soin de leur famille, partager des moments avec des gens qu'on aime, voilà, je vous dis au revoir et puis à tout de suite pour vos guidances, namasté ! Bonjour, bonjour les béliers et bienvenue pour votre guidance pour cet été 2018, alors comme je vous l'ai dit en présentation, j'ai pris donc 4 cartes, la première étant pour la première quinzaine de juillet, deuxième quinzaine de juillet, première quinzaine d'août et deuxième quinzaine d'août. Nous aurons aussi 3 cartes supplémentaires issues de l'oracle des déesses, des archanges et enfin des rebelles sacrés pour avoir des compléments d'informations pour cet été et nous aurons également des fleurs de bac à la fin pour vous aider émotionnellement. Alors comme d'habitude, n'oubliez pas que ces guidances sont générales, vous prenez seulement ce qui vous parle et ce qui vous vibre et si vous voulez avoir davantage d'informations, vous pouvez aller voir les guidances de vos signes ascendants et lunaires et si vous ne les connaissez pas, j'ai mis des liens en dessous de la vidéo pour que vous puissiez les trouver. Et puis si jamais vous avez des questions, vous pouvez m'écrire à Tout comme vous pouvez me soutenir, j'ai une petite cagnotte en place pour ceux qui le voudront ou pas, vous verrez bien. Voilà, allez c'est parti, on va voir ce que vous réserve votre première quinzaine. Alors, nous avons le diable, alors le diable arcane majeur, donc message important. Alors ça peut vous représenter, vous si vous êtes un homme ou vous vous retrouvez dans le masculin sacré, ou ça peut être un homme extérieur à vous qui a ses qualités ou tout simplement les énergies du moment. Alors en matière de signes, le diable, ça serait plutôt le capricorne et pan, qui est donc à moitié homme, à moitié bouc. Le bouc, je vous mettrai un lien par rapport à ce thème. Mais bon, dans la mythologie, le bouc, c'était quelque chose qui faisait plutôt référence à l'aspect lubrique, sale. On peut aussi parler de bouc émissaire, donc faites attention aussi à ça. Ça, c'est quand les gens projettent leurs propres défauts sur vous. En tout cas, prenez pas peur, il y a du bon, du moins bon, mais voilà, il ne faut pas forcément paniquer parce qu'on commence tout de suite par cette carte, sachant que le dieu pense était quand même accessoirement appelé le grand tout par les grecs. Lui, il représente l'esprit sauvage, sexuel et fertile de la nature. C'est quelqu'un qui effraie autant qu'il fascine. On parle souvent d'attraction et de magnétisme avec cette carte. Alors, pour certains, ça peut être l'impression d'être sur-en-prise, comme ces petits personnages-là qui sont attachés ou qui sont attachés, par exemple, à des dépendances. Là, le diable, ça représente aussi les tréfonds de l'inconscient, tout ce qu'on peut avoir envie de cacher, ce dont on a honte. Ça peut parler également de la blessure d'humiliation. Et ça part forcément un peu plus du côté charnel, parce que là, on revient davantage au corps, au fait de jouir de la vie. Donc, si vous êtes célibataire, il y a peut-être, on va dire, des rencontres, mais plutôt charnelles, plutôt, on va dire, peut-être des sex friends. Parce que là, bon, avec cette carte-là comme ça, en tout cas, on ne parle pas ici de grand amour et de mise en ménage. Là, on est plutôt au niveau physique. Bon, après, on verra bien la suite des cartes. Mais voilà, on vous invite, en tout cas, que vous soyez en couple ou célibataire, à vous amuser un peu, à profiter de votre corps, à vous dire qu'il n'y a pas de honte, peut-être par rapport à certaines pratiques, que même les gens les plus libérés, de toute façon, peuvent ressentir un peu de gêne et un peu de honte. Voilà, tout le monde en ressent une fois dans sa vie. Donc, il faut essayer d'ôter ce côté-là de son esprit. Après, ne vous forcez pas non plus à faire des choses que vous n'avez pas envie de faire. Soyons clairs, si quelqu'un ici vient vous débaucher pour vous amener vers des choses qui ne vous conviennent pas, ne le faites pas. Mais peut-être que, voilà, vous allez avoir quelqu'un comme ça en face de vous qui, lui, est un peu plus débridé et va vouloir vous emmener un petit peu dans ce côté-là, quoi. Bon, en tout cas, sachez une chose, c'est que Pan, il n'est pas si méchant que ça, il est un peu fou, il est peut-être un peu rustre. Mais en attendant, bien que les autres dieux le méprisaient, il était bien content d'utiliser son pouvoir. Donc, pour certains, il peut y avoir des blocages, des inhibitions qui seraient peut-être élevées, acceptez peut-être aussi que jouir, ce n'est pas forcément mal ou sale, que vous avez le droit de vous faire plaisir un petit peu de temps en temps, quoi. Il n'y a pas de mal à ça du moment où il y a une bonne intention qui est mise derrière, que ça ne fait de mal à personne, voilà, quoi. Bon, pour d'autres, ça pourra peut-être dire que, voilà, le démon de midi va venir vous chercher un petit peu, donc là, soyons clairs, je ne conseille pas à ceux qui sont en couple d'aller voir ailleurs. Maintenant, comme je vous disais, ça va revenir vraiment sur, alors ça peut être sur vos bas instincts, mais ça peut revenir aussi, par exemple, sur vos addictions. Il y en a peut-être comme ça qui vont retomber un petit peu ou être davantage tentés par de l'alcool, de la drogue, du tabac. Il y en a peut-être aussi qui ont d'autres soucis comme la boulimie et l'anorexie. On vient, en tout cas, dans cette première quinzaine, vous inviter à aller vraiment au fond du fond, du fond de vous-même, inspecter un peu, on va dire, les aspects les moins lumineux pour que vous puissiez justement en faire émerger la lumière. Parce que chercher la lumière dans la lumière, elle est déjà là. Il n'y a rien à chercher, si vous voulez. Donc, rappelez-vous que c'est quand même courageux, ce n'est pas sans risque. Maintenant, restez conscient. Le but, ce n'est pas de sombrer au fond de l'eau et puis de se noyer. Là, c'est vraiment plutôt un peu comme si certains avaient eu des expériences qui leur étaient arrivées. Alors, soit c'est la conséquence de ça et que ça les a tirés vers le bas, soit ils n'ont peut-être pas voulu comprendre les messages et du coup, l'univers est obligé de leur resservir quelque chose de la même veine, mais on va dire en plus costaud. Et puis, pour certains, c'est peut-être tout simplement accepter un petit peu de jouir de la vie, de se faire plaisir, d'être un peu moins dur et un peu moins strict, peut-être avec soi, de comprendre qu'il y a certaines choses qui sont naturelles. Et puis, s'il y en a certains, par exemple, qui ont des dons de magnétisme, là, avec cette carte, elles sont vraiment confirmées. Alors, c'est les Capricornes, je crois justement, qui l'ont eu cet été, cette carte. On va voir tout de suite votre deuxième quinzaine. Alors là, on a fait déjà mieux. On a le fou. Encore une arcane majeure, décidément. Il n'y en a pas eu tant que ça pour l'instant, pour les autres, guidances. Alors moi, ce que je vois, vous voyez, là, on est vraiment dans une grotte. On va dire que ce n'était pas un moment super sympa. Vous êtes encore cloîtrés chez vous, peut-être pas ruminés, mais tournés vers vous-même, peut-être enfermés aussi un petit peu dans votre mental ou à faire du travail sur vous, tout simplement. Et que là, en deuxième quinzaine, ça y est, vous allez enfin sortir de la grotte. Vous allez devenir un petit peu plus léger. Puis surtout, vous allez recommencer un nouveau cycle parce que c'est la première carte du jeu. C'est vraiment lui qui ouvre le bal. Moi, je dis toujours que ça me fait penser à l'enfant intérieur, à en prendre soin, à laisser émaner, parce que vous diriez vraiment un petit enfant de la forêt, un petit peu comme Peter Pan. Là, vous voyez, il y a quand même une belle promesse de renouveau qui s'annonce. Après cette période-là, on en sort et vous voyez, pof, on va vers la lumière. Il y a un aigle ici qui représente le grand esprit qui vous protège et qui vous parle également de clairvoyance. Et surtout, là, je pense qu'après avoir été attaché à certaines choses, alors peut-être aussi à certaines situations, à certaines personnes, à certaines croyances également, là, on décide enfin de lâcher prise. Parce que vous voyez, là, il se jette gaiement, d'ailleurs, dans le vide. Là, il est quand même au bord d'un précipice. On ne voit pas ce qu'il y a en dessous, mais lui, il est super joyeux. Il n'a pas l'air d'avoir peur une seconde. Donc, on vous invite comme ça avec cette carte à sortir de chez vous, à aller dans la nature, à aller à la rencontre du monde, à vivre de nouvelles aventures, justement, à vous échapper de tout ça, là, et à voir ce qui vous attend de beau, et à faire confiance à l'univers. Il y a un acte de foi un petit peu comme ça qui ressort avec cette carte, du coup, avec ce grand saut dans le vide. Donc, il y en a peut-être qui vont démarrer quelque chose de nouveau. Alors, honnêtement, je ne pense pas que ce sera avec cette personne-là ou une des personnes-là, plutôt. Là, c'est vraiment quelque chose de nouveau. Vous voyez, on va vers un autre type de comportement. Peut-être qu'on a envie de démarrer un projet. On a envie d'avoir une nouvelle vie. On a vraiment envie, en tout cas, de faire tableur de tout ce qui nous tirait vers le bas pour, justement, être 100 fois plus joyeux. Peut-être aussi, tout simplement, qu'ils vont partir en vacances à ce moment-là. Et en association, quand je vous disais que je ne pensais pas que ce serait cette personne-là, on vous dit bien que si jamais vous avez, comment dire, une relation avec une personne qui est représentée, en tout cas par ça, on parle de mariage et de liaison malheureuse. Donc, on vous conseille vivement d'en partir. De la même manière, faites attention aux actions, aux affaires qui pourraient vous paraître louches. Si vous avez un doute, ce n'est pas parce qu'on doit être positif, etc., qu'il faut être naïf non plus. Un peu de lucidité et de clairvoyance, justement, avec l'aigle. Je pense que je vous mettrai un lien aussi pour ce thème. ça ne vous ferait pas de mal. Il ne faut pas y aller non plus, l'affaire au fusil. C'est vrai que le fou, il pourrait paraître naïf comme ça. C'est vrai, lui, il démarre, il ne sait pas ce qu'il attend, il ne maîtrise rien. Mais en tout cas, il a envie de suivre l'appel qui lui est fait et je pense que c'est une belle invitation qu'on vous fait également. Alors, on va passer maintenant à votre deuxième quinzième doute. Ah, vous voyez, ce n'est pas beau ça, la tempérance. Encore une arcane majeure ou décidez-moi, vous en avez trop la filée et puis alors, elles vont toutes quand même, enfin, déjà, dans le même sens, mais on passe quand même ici à de la noirceur. Là, on va dire de l'entre-deux. Enfin, je veux dire, ce n'est pas pété de couleur, c'est un petit peu gris-brin alors que là, c'est pfiou, rainbow. De la même manière qu'ici, quand on parlait d'un homme, ça peut être vous également aussi ici, mais là, bon, ce serait plutôt une femme, on est d'accord, ou une femme extérieure à vous qui a ses qualités ou tout simplement les énergies du moment. En tout cas, franchement, pour moi, ça va plutôt dans le bon sens. Alors, la tempérance, ça représente le signe des versos. Alors, je pense que la tempérance, elle vient un petit peu temporiser comme ça ce nouvel élan. Peut-être qu'il y en a comme ça qui ont eu envie de tout plaquer suite à ce qui leur était arrivé avant. Et du coup, là, on vous conseille de mettre un petit peu d'eau dans votre vin, voyez, comme ça, avec les coupes. Alors, voyez bien aussi, là, sa coupe, elle est dorée, celle-là, elle est plus grise. C'est la lumière qui remplit l'ombre, ici. Il y a toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, donc il y a une réharmonisation au niveau des chakras qui peut être envisagée ou qui est bonne, justement, à ce moment-là, parce qu'il y a plutôt, justement, un aspect d'équilibre, d'harmonie. De la même manière, on peut voir ici, voyez, que ça fait comme un cercle dans lequel elle pourrait être protégée, parce que l'arc-en-ciel, c'est ce qui fait aussi le pont entre la terre et le ciel. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'elle est bien connectée. Et puis, il y a aussi, du coup, cette idée de mouvement un petit peu comme dans la rue. Bon, lui, il est en train de jouer de la flûte de pan. Bon, d'ailleurs, c'est une carte aussi qui invite généralement à la danse, un petit peu d'ancrage. Bon, là, l'ancrage, ça revient ici. Là, on a l'impression que ça y est, ça a été fait, que les choses se remettent si vous voulez correctement. Donc, bon, même si la première quinzaine n'a pas forcément été fameuse, au fur et à mesure, ça a l'air derrière vous, en tout cas. Bon, après, la tempérance, c'est aussi la carte de la patience. On y va doucement. Je vous disais, je pense que ça fait un petit coup de frein comme ça, après, il est l'an du fou. Et comme je vous le disais avant, vous êtes venus piocher, enfin, ou taper, on va dire, un peu plus dans le dur en allant dans vos parties sombres. Ici, c'est transmutation. Alors, on voit également qu'à ses pieds, elle a des irifs. qui sont les fleurs de la mise au point. Il y a peut-être besoin, justement, de remettre les choses au carré, de faire une sorte de bilan, de voir vraiment ce qu'on veut. Parce que, bon, c'est bien gentil de partir la fleur au fusil et d'aller explorer et d'aller explorer certaines choses. C'est une invitation à ça. Mais bon, il ne faut pas continuer comme ça non plus jusqu'au bout. Le but, c'est d'évoluer, de grandir, etc. C'est une belle énergie pour lancer au niveau du départ. Ce n'est pas forcément ça qui vous aidera après à une réalisation quelle qu'elle soit. En tout cas, pour les célibataires, vous voyez, ici, on vous invite à sortir. Il y a des possibilités de rencontre ici en fonction d'où vous vous trouvez. On verra encore après les cartes pour voir s'il y a quelque chose d'un peu plus sérieux qui vous est proposé. Par contre, je suis désolée, mais pour les couples, je ne sais pas c'est lequel, mais il y en a un en tout cas qui a l'air plutôt d'avoir envie d'aller voir ailleurs. En tout cas, de sortir un petit peu, de couper un peu avec cette situation pour reprendre un petit peu justement sa liberté, son pouvoir créateur et pour en revenir à la tolérance, là, vraiment, ça sera plus un moment où justement, entre ces aspirations-là et le travail de fond que vous avez fait sur vos pargons, il va y avoir des ajustements, des détails à revoir, un équilibrage, un alignement que vous pouvez faire en toute subtilité, bien sûr. Alors, on parle également d'amour généreux, de bonté, de bienveillance. C'est une femme qui sait s'adapter, qui est dans la compassion, la compréhension. Donc, peut-être aussi que pour certains qui étaient en couple, là, on revient un petit peu à l'harmonie après une période sombre. Peut-être que, bon, tout le monde n'a pas été voir ailleurs et je ne le souhaite pas. Mais, je veux dire par là que peut-être que d'avoir pris un peu l'air, un peu de distance par rapport à ça, ça a permis justement de retrouver un peu plus de calme et de sérénité. En tout cas, ici, c'est une carte qui invite davantage à la coopération. Et pour les célibataires, la tempérance, ça va être ce moment où justement, vous allez définir enfin ce que vous voulez plutôt que ce que vous ne voulez plus. Et également, à faire preuve de prudence et de patience comme on vous le disait. Si vous voulez un engagement solide, tout doux minou. Ou alors, je suis en train de me dire, bon là, effectivement, ils se font d'eau, c'est-à-dire que c'est quand même plus lui qui lui court après, mais au moins, il regarde dans la même direction. Bon, elle a l'air plus centrée vers elle-même, plus vers l'intérieur, plus sur le fait de transmuter justement l'ombre en lumière. Bon, après, vous verrez bien chacun selon vos cas. En tout cas, le diable associé avec la tempérance, là, il faudra faire attention aux blessures d'amour propre. et aux animosités. Et ensemble, avec le fou, là, on vous dit plutôt de faire attention au risque de désillusion, au dégoût de soi, voire des autres. Mais bon, vous voyez, pour moi, à chaque fois, ça revient avant. On va rester sur la tempérance qui est beaucoup plus jolie. Alors, on va regarder maintenant votre dernière quinzaine d'août. Alors, on a le neuf de bâton. Bon, elle est agitée quand même, cette carte. Alors, les bâtons, on est plutôt sur l'aspect professionnel et matériel. Alors, on ne prend pas peur parce que dans les séries, ça va de 1 à 10. Là, on est au neuf. Bon, on voit un bateau qui a l'air pris dans une topette avec une mer qui est quand même plutôt agitée. Mais bon, comme je vous le disais, vous voyez, il y est quand même presque. même si le ciel derrière est plein d'éclairs, il y a quand même un petit peu de bleu ici quand même qui est évoqué. Donc, c'est l'ultime épreuve si vous voulez avant la fin du cycle. Alors, je sais bien que pour certains, ça risque de vous paraître dur parce que vous allez vous dire « Attends, j'ai bien bossé, j'ai réussi à reprendre un petit peu de souffle, arc-adrisse qu'il fallait et bim ! » Là, justement, comme vous avez fait ce travail-là, on vous donne cette dernière épreuve pour que, hop là, vous puissiez à nouveau bien entamer votre cycle parce que s'il y avait des réajustements à faire, c'était peut-être pas pour rien donc c'est normal aussi que derrière, ça ne se remette pas tout de suite en deux secondes. Ou alors, ça veut dire qu'il y en a certains qui ont compris les réajustements qu'ils avaient à faire ou qu'ils ont été consulter cette femme pour savoir ce qu'ils avaient à faire mais bon, pour l'intégrer vraiment, malheureusement, ils vont devoir l'expérimenter. Donc, ça peut être un moment où on peut se sentir particulièrement épuisé tant physiquement que mentalement. On peut même avoir perdu l'espoir pour certains mais cette carte, elle vient vous dire aussi que vous avez la force d'y arriver et beaucoup plus que vous ne le pensez donc tenez bon, restez centré comme le bateau sur les bâtons qui sont pleins de lumière et vous verrez la lumière au bout du tunnel si vous agissez avec courage. Ça peut être justement pour vous dire maintenant que vous savez ce qu'il y a à faire, faites-le et vous pourrez enfin y aller après. donc on va voir maintenant le 9 de bâton avec le diable alors on va revenir ici donc ici pour certains il peut y avoir de la colère de la frustration face à une récite professionnelle toujours inexistence surtout si c'est au niveau artistique sportif financier ou commercial malgré déjà un long parcours et de nombreux contacts ou déplacements voire même à l'étranger. Alors je le précise tout de suite quand je parle d'étranger que ce soit de lieu ou de personne ça ne veut pas dire que c'est quelqu'un qui habite forcément à l'autre bout du monde ça peut être une autre ville une autre région mais ça peut être effectivement un autre pays voilà vous verrez bien pour d'autres c'est la fin d'un investissement ou de certaines rentrées d'argent pour d'autres encore la sensation d'être nulle part d'être un peu perdu de ne plus savoir quelque part où est sa place pour d'autres ce sera des grands obstacles des découvertes des nits cachés a priori surtout dans le secteur philosophique spirituel ou médico-social ou alors ça veut dire que ces secteurs sont déconseillés car ils ne conviennent pas à votre nature ou alors vous n'arrivez pas à vous concentrer ou avoir le temps d'assimiler ce qu'il faut dans ces secteurs pour y rester ensuite on va revenir ici avec le fou alors pour certains si on arrive à se remettre en question assez rapidement par rapport à une tendance à la précipitation à l'excentricité au rejet de toute contrainte relationnelle ou aux prises de risques vous allez pouvoir privilégier du coup une évolution qui certes sera lente discrète et prudente donc on parle si vous voulez ici de réussir petit à petit dans ces entreprises professionnelles qu'elles soient artistiques intellectuelles philosophiques spirituelles médico-sociales ou par rapport à des explorations pour d'autres encore ça peut être des voyages à l'étranger qui seront les bienvenus pour y trouver de nouveaux soutiens et maintenant ici avec la tempérance on parle plutôt d'une période de protection pour aboutir voire remanier une longue progression tant professionnelle que créative ou artistique intellectuelle philosophique spirituelle pour d'autres grâce à une grande sérénité patience et communication adéquate un bel épanouissement est à présent garanti et il en va autant pour les loisirs les déplacements les vacances vis-à-vis d'amis il y aura peut-être des retrouvailles des invitations qui seront faites voilà ça sera déjà un peu plus sympa donc voyez quand on vous parlait de fois ici c'est un peu ça c'est petit à petit l'oiseau fait son nid je sais que la patience c'est pas ce qu'il y a de plus propre à votre signe bon après rassurez-vous vous n'êtes pas les seuls mais c'est un peu comme si vous deviez encore un peu serrer les dents et tenir bon pour vraiment pouvoir avoir du mieux pour moi quand même derrière alors après sachez que c'est pareil quand on vous envoie une épreuve c'est parce que vous êtes prêt justement et que vous avez les moyens à surmonter donc ne prenez pas peur ça risque de secouer encore un petit peu à ce moment là mais vous êtes tout à fait capable de surmonter ça et de pouvoir vraiment démarrer le nouveau cycle comme vous le voulez voilà c'est juste que ça ça peut servir pour intégrer davantage ce qu'il y a avant après si vous avez bien bossé avant pour moi il y a moins de raisons entre guillemets que ça se produise mais bon personne n'est parfait des fois on croit qu'on a travaillé certaines choses puis finalement l'univers nous renvoie un joli petit test derrière pour nous dire alors t'as bien compris t'es sûr hein voilà donc on va regarder maintenant quelles cartes vous avez eues avec l'oracle des déesses et là vous avez eu Erin P vous n'avez aucun souci à vous faire car tout se passe merveilleusement bien alors franchement elle est magnifique vous voyez elle a un enfant elle a aussi la corne de l'abondance il y a le totem des dauphins aussi je vous mettrai un lien on est dans le bleu on est dans le calme on est dans la sérénité donc Erin elle c'est une déesse grecque qui est sœur de la droiture et de la justice et pour avoir la paix elle préconise de remplacer l'inquiétude par la foi vous voyez ça ressort encore à nouveau d'ailleurs moi je trouve qu'elle ressemble quand même pas mal à la tempérance avec ses cheveux donc elle vient vous dire que même si parfois certaines choses ou certaines situations peuvent être chaotiques en apparence elle vous assure qu'un dessin plus grand pour vous est à l'oeuvre donc détendez-vous et laissez aller tous vos soucis par l'expiration par exemple où vous pouvez faire une liste de tous vos soucis puis après vous pouvez la relire une dernière fois solennellement puis la brûler ou l'enterrer donc on vous dit bien de rester au moment présent c'est pour ça je pense aussi qu'on revienne ici à l'ancrage et à l'équilibrage sachez apprécier ce que vous avez et en être reconnaissant le pouvoir de la gratitude franchement c'est énorme n'oubliez jamais de remercier moi franchement je remercie tous les jours il y a tellement de belles choses je veux dire même si des fois on a des trucs moins sympas c'est pas pour rien qu'on vous les amène puis on a tous décidé avant de revenir de ce sur quoi on devait travailler des expériences etc et puis sinon confiez vos soucis à vos anges à vos guides selon vos croyances et Erin elle vous invite également à conserver en vous le sens de l'émerveillement du merveilleux de l'enthousiasme pour la vie que les enfants manifestent donc quand on parle ici d'enfants intérieurs il y a peut-être un travail aussi à refaire à ce niveau-là d'autant qu'on a encore un enfant ici alors il y en a peut-être pour qui le sujet travaille un petit peu donc franchement soyez sereine ou serein comme je vous l'ai dit si jamais on vous met des obstacles vous êtes complètement capables de les dépasser donc vous énervez ça ne servira à rien alimenter du positif et pas du négatif si vous voulez passer au-dessus pensez au dauphin je verrai si je vous mettrai des liens pour vous mettre des fréquences ou des méditations histoire de revenir justement au calme au présent ou sur l'enfant intérieur et puis comme d'habitude ce qui se passe à l'extérieur de vous n'est que le reflète de ce qu'il y a à l'intérieur donc si vous ne voulez pas que ce soit chaos ici suivez Erin comportez-vous comme elle vous voyez elle a l'air bien bon comme la tempérance elle n'a pas un grand sourire comme le fou ou comme ce petit bébé mais pareil on vous y invite entre les deux c'est comme tout il y a toujours un juste équilibre à trouver c'est pour ça qu'on parle de joie du milieu alors je vais vous donner maintenant les autres significations qui sont données par cette carte remettez vos soucis et vos inquiétudes au ciel priez méditez faites des activités qui favorisent la pacification telles que le yoga des bains d'eau de mer le massage les siestes la musique le fait de jouer comme un enfant et ainsi de suite on va passer maintenant à votre carte avec les archanges alors là nous avons une passion l'archange à miel ayez confiance et écoutez votre passion renouvelée pour votre vie amoureuse et professionnelle alors la passion on en parlait ici mais bon comme on vous l'a dit faites bien attention la passion c'est génial mais si c'est pour se cramer les ailes et faire du mal ça ne va pas vous servir à grand chose ici si vous vous êtes bien préparé comme je vous l'ai dit donc à ne plus vous préoccuper de ce que vous ne voulez plus mais de ce que vous voulez vraiment vous allez pouvoir enfin justement émaner des vibrations différentes et permettre à une personne qui vous correspond davantage d'arriver par la suite dans votre vie amoureuse même chose pour le professionnel peut-être même d'ailleurs que vous avez fait une rencontre ici et que là il y a quelque chose qui commence un petit peu où on vous a amené des personnes pour justement que vous puissiez savoir ce que vous voulez après vous verrez bien derrière Agnelle ça veut dire la gloire de Dieu elle est vraiment là pour vous aider à maximiser vos potentiels parce que vous en avez vous en avez plein même pour ceux qui ne croient pas en eux là rappelez-vous en bien repassez-vous le s'il le faut on vient vous dire ici que bon c'est bien d'être prudent mais il ne faut pas non plus tomber dans l'excès donc on en revient toujours à cette histoire d'équilibre sinon vous risquez vraiment de perdre en inspiration voire de passer en mode déprime donc elle, elle est là pour vous guider sur le chemin de la passion en vous qu'elle peut rallumer d'ailleurs donc voyez vraiment ce qui vous fait vibrer ou ce qui fait vibrer votre coeur sur votre chemin pendant cette période on va dire d'exploration par exemple ici parce que c'est comme ça que vous savez si vous êtes sur le bon je ne sais pas ou pas peut-être d'ailleurs qu'on va comme on parlait d'enfant intérieur on va peut-être justement vous présenter des situations où vous vous invitez à revenir vers vos premières passions quelles étaient vos passions par exemple enfant c'est peut-être ça aussi qui pourra vous aider par la suite pour savoir ce que vous voulez sur d'autres plans comme sur le domaine professionnel par exemple donc Agnel c'est pas pour rien non plus je pense qu'elle tombe là parce qu'elle est vraiment là pour vous aider à ne pas lâcher quoi qu'il arrive que ce soit par rapport à des personnes des obstacles ou de découragement elle vous aidera si vous l'invoquiez et elle vous permettra également de rester centré sur ce qui est juste pour vous quoi qu'en pense le monde extérieur ne sombrez pas dans le mental restez connecté à votre coeur et à votre feu celui qui est bien dans votre coeur et qui brûle car vos passions méritent vraiment de voir le jour et nous allons voir maintenant la dernière carte que nous avons obtenue avec l'oracle des rebelles sacrés et là vous avez eu plongée vers la lumière c'est pas beau ça alors je pense que je vais décaler un petit peu les cartes voilà hop pareil je vous mettrai un lien parce que je l'avais vu après coup c'est les balances je crois et les capricornes également qui l'ont eu l'hippocampe qui est ici elle est vraiment superbe cette carte donc tout à l'heure je vous disais on plonge plutôt quelque part dans ces ombres pour en faire émerger la lumière c'est un peu ça comme plonger sauter dans le vide faire le grand saut c'est vrai il y a quand même beaucoup l'eau qui ressort pour vous et la terre également et la nature le besoin d'ancrage effectivement il y aura des moments où il y aura de l'obscurité autour de vous en vous mais ça vous posera problème que si vous l'ignorez si vous n'écoutez pas justement les messages qu'on vous envoie ici on vient vous dire que vous êtes courageux chercher la lumière dans l'obscurité c'est une tâche qui est quand même assez ardue c'est un défi ici qu'on vous propose pendant cet été de relever afin vraiment justement de comprendre pourquoi certaines choses n'ont pas fonctionné pour pouvoir avancer d'autant que quelle que soit la situation je vous le redis encore vous l'avez provoqué justement pour pouvoir grandir que ce soit en sagesse en énergie créatrice en pouvoir donc ressentez une confiance totale en la vie et apprenez à la vivre avec joie avec davantage de légèreté si vous préférez quand il y a des situations qui sont un petit peu moins sympas qui se présentent à vous c'est pour vous mettre en face de vos zones d'ombre pour que vous puissiez justement trouver les causes rappelez-vous également que vous n'êtes pas vos émotions quand ça arrive sachez les accueillir mais également vous en détachez pour que ce qui ne s'exprime pas ne s'imprime pas en vous faites attention également à l'autocritique ou aux pensées négatives sinon derrière vous utilisez le fameux annuler face supprime dans la foulée faites preuve d'autocompassion et puis si certains ne comprennent pas votre chemin sachez que souvent c'est parce qu'ils en ont peur tout simplement donc laissez-leur suivre leur chemin chacun ses responsabilités et c'est déjà beaucoup et puis vous êtes libre ce qui compte ce n'est pas la vie des autres c'est ce que vous vous pensez de vous-même vous savez mieux que quiconque en réalité ce qui est bon pour vous vous avez toujours le choix alors à vous de voir si vous préférez écouter le petit vélo qui tourne en rond qui rumine qui peste etc ou si vous avez envie davantage d'être dans la lumière c'est vous qui choisissez tout le temps de toute façon au final de bien ou de mal prendre des choses alors avec cette carte il y a un processus de guérison qui est également donné alors à répéter trois fois d'affilée autant de fois quand vous voulez voilà vous ferez comme vous le sentez j'appelle la présence de l'amour inconditionnel à venir sans restriction remplis-moi et remplis cet espace touche chaque être de ta grâce je ressens la présence de l'amour inconditionnel à l'intérieur de moi j'accepte la présence de l'amour inconditionnel aucune peur ne peut rester dans cet amour l'amour inconditionnel guide chaque peur vers la lumière de l'amour ou vers la terre mon corps mon esprit mon coeur mon âme sont baignées et protégées par l'amour inconditionnel par la volonté de mon esprit libre qu'il en soit ainsi alors après en pierre celles qui ont voulu venir pour vous il y en a eu beaucoup par rapport au chakra du coeur comme le quartz rose la rhodochrosite ou la tourmaline melando et on a eu également toutes mes amethystes qui ont voulu venir une merlinite un cristal de roche pour faire amplificateur et également une obsidienne pour la protection et la pierre du chintaman qui a voulu rester et maintenant en accord avec vous guidez les miens nous avons eu pour le mois de juillet les centres de fleurs de bac centauré ou centauri qui est là pour vous aider émotionnellement à vous affirmer à vous respecter à savoir dire non comme à mettre vos limites fermement mais calmement elle peut vous aider également à savoir rendre service avec sagesse et discernement et elle peut vous aider à lutter contre une faiblesse de volonté ou une dévotion extrême aux autres et pour le mois de juillet nous avons eu Moustard voilà hop alors elle Moustard elle est là pour vous aider émotionnellement à trouver une certaine stabilité à l'intérieur à équilibrer votre humeur donc c'est vrai qu'elle va bien pour la paix je trouve avec la tempérance et avec Erin aussi parce que elle vous apportera de la paix le retour de la joie de vivre à laquelle on vous invite aussi depuis le départ donc elle vous aidera vraiment à lutter contre la mélancolie le manque d'intérêt pour le présent ou une tristesse soudaine qui pourra arriver comme ça sans raison apparente rassurez-vous ça arrive aussi des fois c'est parce qu'on sent les choses on sent ce qui se passe dans le collectif où on peut par empathie ressentir ce qui se passe pour les autres mais ça ne nous appartient pas c'est souvent ça ou alors c'est qu'il y a quelque chose qui est vraiment profondément en vous et qui a tendance comme ça à ressurgir justement pour pour vous rappeler que c'est toujours là à travailler voilà pour vous les béliers pour cet été bon ça peut secouer un petit peu mais franchement pour moi vous pouvez vous en tirer là justement vous avez l'air d'être bien soutenu donc faites-vous confiance ayez la foi soyez plus léger soyez plus justement dans l'enfant intérieur voyez ce qui a rééquilibré ajusté suivez vos passions vous ne pourrez pas perdre votre chemin comme ça donc je vous embrasse fort je vous envoie beaucoup d'amour et lumière je vous remercie d'avance pour tous vos commentaires pour tous vos likes pour tous vos partages bienvenue aux nouveaux abonnés merci aux anciens d'être toujours là et de me suivre et de m'encourager ça me fait toujours plaisir de vous retrouver chaque mois et puis écoutez je vais vous dire à bientôt Namasté les béliers Sous-titres par Jérémy Diaz